L'Homme Pâle, le rappeur-scatteur-auteur de You Deez, 70 et Pommade, Révélation 2017 avec son premier album Flip, est de retour avec Jeannine. Un second round dédié à sa grand-mère schizophrène. Sur ses 17 titres, Antoine Valentine et Lee dévoilent plus avant son vrai moi, invitent Aurel San, Roméo Elvis et Catherine, et explosent les dernières cloisons de la case rap en chantant franchement. Rencontre Ce second album est-il venu facilement ? L'Homme Pâle, j'ai fait cet album en bonne partie sur la route. Il parle de ma vie qui a été très nomade cette année. Même si j'écrivais parfois en rentrant chez moi, tout ce que j'avais à dire venait de la semaine que j'avais passé aux quatre coins de la France en tournée. Et même à l'étranger puisque je suis allé à Montréal et à Los Angeles. Sur l'album précédent je parlais de moi et sur celui-ci je parle davantage de ma famille. J'essaye d'être moins auto-centré. J'ai l'impression d'avoir déjà tout dit sur moi et du coup j'ai fait des morceaux un peu fictifs et d'autres qui parlent de ceux qui m'entourent, mes amis, mes proches. Pourtant tu parles de choses encore plus personnelles, hyper intimes. En fait je crois que j'ai beau essayer, je n'arrive pas à écrire autrement. Il y a deux morceaux quand même, X-Men et la vérité, où je ne parle pas du tout de moi. C'est déjà un pas par rapport à Flip ou il n'y en avait qu'un. Double disque platine pour Flip, ça met la pression pour le second album. Tu es stressé ? C'est beaucoup de pression, beaucoup plus que pour Flip. Mon premier objectif c'était de ne surtout pas faire Flip 2. C'est ça qui a été le plus dur. Car même quand on ne veut pas, on a tendance à reproduire la même chose. C'était un énorme effort de ne pas donner aux gens ce qu'ils attendent de moi. À un moment je me suis dit que Flip était parfait et que je n'arriverais jamais à faire aussi bien. J'ai donc travaillé un album très différent et qui me plaît. Mais Jeannine n'est possible que parce que les gens me connaissent déjà. C'est une très belle deuxième partie. Qui amènera d'autres parties plus tard. La folie dans ce qu'elle a de plus inspirant. Qu'est-ce qui t'a fait penser que tu pouvais te montrer encore plus vulnérable, montrer davantage tes failles et celles de ta famille ? Ça s'est fait naturellement. Je pensais m'être déjà lâché à fond sur le premier album alors que je pouvais me montrer encore plus vulnérable. Grâce au succès de Flip, j'ai réalisé que mon public m'acceptait tel que j'étais, sans que j'aie à mentir sur moi-même. Je m'y suis habitué et j'ai pu cette fois aller encore plus loin. Il y avait des morceaux plus agressifs sur le premier album, là il n'y en a aucun. Même la pochette est paisible. Au milieu de mon profil ce sont les yeux de ma grand-mère. La folie de ta grand-mère c'est un peu le fil rouge de ce nouvel album. Oui mais c'est juste un fil rouge, Jeannine n'est pas un concept album. Est-ce douloureux cette maladie mentale, crains-tu d'en avoir hérité ? Non. Sur l'album je retourne le truc, je fais passer ça pour un pouvoir, comme si c'était un don. Alors qu'en réalité, il y a bien sûr un côté très sombre et même énormément de souffrance dans la tête de ma grand-mère, je ne le cache pas. C'est juste que ça ne m'intéressait pas d'en parler dans cet album, ce n'était pas le sujet, je voulais vraiment récupérer ce qu'il y avait de plus poétique et de plus libre dans sa folie car ce côté-là est très inspirant. Ma grand-mère arrivait à convaincre tout le monde, elle se sortait de n'importe quelle situation, elle avait quelque chose de très mystique et elle était extrêmement forte. C'est un modèle de ce côté-là. Elle se sentait par ailleurs persécutée, elle était schizophrène et elle souffrait, mais ce n'est pas ce dont j'avais envie de parler. Elle était dans une secte en Angleterre pendant un an. Elle emmenait ses quatre enfants partout, elle les faisait déménager toutes les trois semaines, dans la nuit, en voiture. Ma grand-mère a vécu des histoires incroyables. Des histoires que tu abordes très peu, en fait, sur l'album. J'ai interviewé ma mère durant deux heures et elle m'a raconté toutes ces histoires que je connais déjà par cœur mais je n'avais pas envie d'en faire trop. J'ai récupéré dans ses propos les parties les plus ouvertes, qui pouvaient faire penser à plein de choses et pas forcément à l'histoire de ma grand-mère. J'avais envie que ce soit plus philosophique, que ça puisse rejoindre plusieurs émotions, que ça parle à tout le monde. J'ai juste mis trois petits extraits, pour, pour qu'on capte la vibe sans que ce soit pesant. Avant, je passais ma vie à fantasmer sur des filles que je n'avais jamais. Tu parles pas mal dans l'album du fait de coucher avec des filles sans rien ressentir émotionnellement. Est-ce un des aspects les plus décevants du succès, ce désir sans âme ? Bizarrement non. C'est hyper pathétique, je m'en rends parfaitement compte, mais tout en étant ce que je déteste, je suis aussi ce que je voulais être lorsque j'étais plus jeune. Je suis aimé, j'ai du succès et les choses sont faciles, j'ai du pouvoir et du coup même quand je bais avec une fille qui ne m'intéresse pas, bon bien sûr j'essaye quand même de construire de petites histoires. Que ça soit un peu intéressant mais souvent c'est pas top, ce n'est pas ce que je cherche, j'ai toujours la satisfaction d'avoir réussi une fois de plus. Comme si j'étais finalement le beauf que je voulais être. Tu te venges un peu Oui c'est ce que je dis dans Evidemment C'était tellement impossible pour moi d'avoir cette vie là avant, je passais ma vie à fantasmer sur des filles que je n'avais jamais. Du coup à chaque fois c'est plus fort que moi, c'est une satisfaction d'avoir réussi, pour le jeu. Comme si je mangeais du sucre alors que je suis diabétique. Je ressens un vide dans le faisant mais j'assume. Le succès ne t'a visiblement pas guéri d'une forme de dépression. C'est vrai. De toute façon rien ne guérit rien. Ni l'argent, ni le succès. J'aspirais au succès mais je me doutais bien que ça n'allait pas me guérir. Je savais, au fond de moi, que ça n'allait rien changer. Le succès est-il plus dur à gérer que tu ne l'imaginais ? Non, parce que j'ai une magnifique équipe autour de moi et ça change tout. J'ai vraiment réussi à m'entourer des meilleures personnes, j'ai une chance énorme. Mon management, une petite dizaine de personnes, les gens qui m'accompagnent en tournée, les techniciens, les gars avec qui je bosse en musique ne sont que des gens que j'adore et que j'estime énormément. Du coup il y a d'abord un grand professionnalisme, chacun bosse pour sa tâche et je ne me retrouve pas à faire le boulot des autres. Ensuite il y a une bienveillance collective, on travaille tous ensemble pour la réussite d'un truc. Bref on est hyper unis et ça me donne beaucoup d'air.